Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce projet ? Je ne peux pas. Bon, j'ai mal fait ma com. Merci d'être venu aussi nombreux. L'idée à la base, c'était de construire, de développer avec Timothée, un ingénieur bois. Et Martin a un concept assez facile à développer. Donc Darche, c'est un habitat minimaliste, qui est léger et qui peut se déployer à peu près n'importe où. Donc on avait fait le premier prototype pour à peu près 350 euros, TTC. Et l'idée, c'était de cultiver cette transmission de savoir-faire. Donc on a fait des chantiers participatifs au Fab Lab, qu'on a co-animé pendant quelques mois, avant de se retrouver sur la maison du peuple, pour faire un bref historique. Et là, on a pu faire des prototypes en palettes. Donc construire des structures avec un déchet industriel. Donc arriver à ressourcer des palettes pour faire ces structures-là. Et en fait, de fil en aiguille, on a développé tout un tas de structures inspirées de cette arche pour faire par exemple des serres, des abris pour couvrir, des outils pour des agriculteurs, etc. Et on a même réussi à faire des formations. Donc on a fondé une association. Et on en est à peu près là. Je vais laisser Julien maintenant présenter InitiQ. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Julien. Je fais partie de l'association InitiQ, qui est une association qui s'est créée en 2016 dans le but de réfléchir à trouver de nouvelles solutions d'hébergement d'urgence. À cette époque-là, on était en plein pendant la crise de Calais. Donc il y a quand même une forte médiatisation de beaucoup de personnes réfugiées qui ne trouvaient pas de logement. Et donc on a commencé, nous sommes un petit groupe dans notre école d'ingé, à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour contribuer à trouver des solutions pour ces personnes-là. Et la base de notre réflexion, ça a été d'abord d'essayer d'utiliser les bâtiments de bureaux vacants. Parce qu'on voit plein de bâtiments de bureaux qui restent vides pendant un long moment, notamment sur le périph' toulousain. Ça a été en fait ça notre point de départ. Et on a travaillé sur plusieurs aspects. La première, c'était concevoir des solutions techniques qui étaient frugales et qui pourraient être utilisées pour rapidement adapter ces bâtiments de bureaux pour loger des personnes. Le deuxième aspect, c'était comment on fait juridiquement et légalement pour héberger des personnes dans un bâtiment qui, initialement, est fait pour travailler. Ça a été notre point de départ. On a défriché un petit peu tout cet univers pendant 2-3 ans. Parce qu'il se trouve qu'il se fait quand même beaucoup de choses en France dans l'hébergement d'urgence. Il y a plein plein d'acteurs, publics, privés, associatifs, beaucoup. Et on a eu besoin de temps pour comprendre un petit peu comment fonctionnait ce milieu-là et qu'est-ce qu'on pouvait apporter en plus. Et à partir de 2019, on a monté nos premiers projets. Au début, on a conçu des structures en bois à base de palettes aussi et qu'on a installées avec la mairie de Toulouse durant les plans grand froid. Les plans grand froid, avant la crise du Covid, c'était la mairie de Toulouse qui ouvrait deux gymnases et qui logeait une centaine de personnes sur des lits picots pendant 2-3 mois. Et l'idée, c'était d'améliorer un petit peu les conditions d'hébergement. C'était notre premier projet en chantier participatif. Et après, on a commencé à réussir à trouver des biens qui restaient vides suffisamment longtemps et avec des propriétaires suffisamment sensibles à la problématique du mal de logement pour commencer à monter des projets, ce qu'on appelle les projets d'urbanisme transitoire, d'adaptation frugale et temporaire de biens existants pour l'hébergement du relance. Et ces projets-là, on les a montés toujours en partenariat avec des associations d'édolagement. C'est-à-dire que nous, on s'occupait en gros de rendre le lieu habitable pour un nombre de personnes que l'association d'aide au logement choisissait. Donc souvent, on regardait le lieu ensemble, on voyait combien de personnes on pouvait héberger. Et puis après, il fallait essayer de faire rentrer ça dans un modèle économique qui est celui de la subvention de l'État, en fait. L'État subventionne souvent l'hébergement d'urgence avec un plafond. Ça dépend un petit peu des départements. Par exemple, Paris, on va avoir 35 euros par jour et par personne. À Toulouse, ça va être plutôt 25. Et en gros, avec la durée d'occupation du bien, on avait à peu près la subvention qu'on pouvait obtenir. Et dans cette subvention, l'objectif, c'était de faire rentrer surtout beaucoup d'accompagnement social. Parce que l'idée de ces logements temporaires, c'est vraiment que ça serve de tremplin pour derrière retrouver quelque chose soit dans le parc social, soit dans le parc privé, soit de meilleure qualité dans ce qui se fait dans l'hébergement d'urgence. Et donc voilà, c'est un peu nous comme ça qu'on monte nos projets. C'est vraiment des projets toujours partenariaux entre un propriétaire qui met à disposition son bien, une association qui va faire toute la partie accompagnement social des résidents, gestion aussi des soins quand on a des personnes qui ont des situations de santé très dégradées, trouver des partenaires pour du soutien psychologique quand il y en a besoin. Et nous, UnityCube, on est vraiment sur la partie adapter les bâtiments au projet social. Donc ça peut être héberger des familles, héberger des personnes célibataires, ça peut être des colocations entre personnes françaises et personnes réfugiées. Ça va dépendre des partenaires. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait au jour le jour. Et après, on a aussi travaillé, on commence à travailler sur des projets plutôt d'habit allégé du coup. Donc qui en sont à des stades plus ou moins avancés, on va dire, dans leur réalisation. Et là, c'est vraiment des projets un petit peu spécifiques où souvent l'idée, ça va être soit de faire de l'accueil d'extrême urgence, c'est-à-dire vraiment de construire un petit chalet pour des personnes qui sont à la rue et qui vont avoir besoin de quelques jours pour trouver un abri et pouvoir être réorienté ailleurs. Ou alors on travaille en ce moment sur un projet où c'est des personnes qui sont installées en caravane sur un terrain. Et de manière un peu informelle, au début et là aujourd'hui, ils ont envie de se projeter sur ce terrain-là et avec des conditions de santé qui se dégradent. Et donc l'idée, c'est d'essayer de passer de caravane un peu vieillissante et plus du tout fonctionnelle à du chalet bois simple, mais qui permet quand même de gagner en confort un petit peu durablement. Je ne sais pas si... Est-ce que quelqu'un s'est augmenté le gain des micros ? Est-ce qu'on va vraiment manger le micro pour... Je ne sais pas si c'est faisable. On parlait bien ça, hein ? Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si à ce stade vous avez des questions, mais là... Quel est votre positionnement par rapport au DAL ? Quel est notre positionnement par rapport au DAL ? C'est magnifique. Mais en fait, vous ne vous entendez pas parce que... Ah, oui, les trucs qui... Vous les entendez, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Alors nous, par rapport au DAL, on a fait des projets en fait avec le DAL initialement et je dirais qu'on a des... une même volonté et des manières d'opérer un peu différentes. C'est-à-dire que nous, on est souvent quand même sur des projets en partenariat avec les autorités, là où le DAL va dénoncer des dysfonctionnements. Oui, là où le DAL aussi va occuper plutôt illégalement. Et pour moi, c'est des démarches qui se complètent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de solutions d'hébergement d'urgence. Et du coup, toutes les solutions sont plutôt bonnes à prendre. Et il faut se répartir un petit peu les tâches. Moi, je trouve ça dommage justement quand il y a des oppositions sur la façon de faire alors que sur le fond, en fait, on recherche la même chose. C'est pour ça qu'on a des relations cordiales avec le DAL, même si c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'est pas en contact avec eux parce que les personnes qu'on connaissait... C'était François Picmal qui est sur d'autres choses maintenant. Et c'était Cédric qui était gestionnaire de la réquisition Abbé Pierre avec qui on échangeait beaucoup. Et j'ai perdu du tout petit moment, malheureusement. Et nous, on n'avait pas grand-chose jusqu'à assez récemment. Il y a quelques semaines, c'était même la semaine dernière, en fait, dimanche, avec des archives, des masters en architecture, on a conçu un atelier avec des habitants du DAL sur un lieu occupé par le DAL. Et l'idée, c'était d'améliorer, en fait, apporter du mobilier ou apporter du moins une façon de faire du mobilier. Donc on est venus avec des palettes. Et l'idée, c'était de collaborer pour construire des meubles du mobilier. Alors on a eu quelques enfants qui sont venus, qui sont intéressés. Et il y a eu des étagères et des jardinières de produits. Et ils se sont vraiment régalés. C'était hyper intéressant et assez satisfaisant. Et après, la deuxième fois, il y avait moins de monde, mais c'était sur le week-end de trois jours, le week-end de la Pente Côte. Donc, pas tellement, c'était compliqué, mais ça a quand même fonctionné. Et ce qu'on aimerait, c'est faire plus de chantiers comme ça. Travailler avec le DAL, travailler avec l'école d'archi, c'était sur la feuille de route. Mais en fait, on est tellement pris dans des routines, dans des choses, qu'on a du mal, des fois, à aller vers les gens. Et ça, c'est fait parce qu'il y a une étudiante de l'école d'archi qui nous a contactés sur la page, le fil en aiguille. En fait, on a échangé pour que, petit à petit, ça se fasse. Et moi, je me sens assez satisfait de ça. Le DAL, après, nous a dit que c'était dommage parce qu'ils auraient eu plus besoin de ces formes d'ateliers au début de la construction du lieu pour faire un peu de cohésion entre les habitants et les gens. Là, on arrive à peu près à la fin du lieu. Donc, il y a un peu moins de... Comment dire ? Aidez-moi. Le DAL. Le DAL. Dynamique. Dynamique. C'est ça. Merci, Mika. Et peut-être que vous avez des... Pour visualiser des exemples, parce que c'est... C'est juste pour vous poser la question. En termes d'exemples de réalisation, c'est dans des lieux, tous les deux vont travailler dans des lieux existants ou c'est des habitats en tant que tels ? Alors, nous, principalement, nos projets, ils se font sur de la réhabilitation, en fait, des lieux existants, même si, voilà, on fait aussi... Enfin, on commence à travailler sur des friches. On a beaucoup, au début, travaillé sur le fait d'utiliser des biens vacants, parce que... Bon, la première chose, c'est que ça coûte moins cher, en fait, parce qu'on a déjà une structure qui est hors d'eau, hors d'air. On peut faire des choses frugales et beaucoup plus qualitatives que quand on parle de rien à l'intérieur. La deuxième chose, c'est que la plupart de nos projets s'adressent vraiment à un public de l'hébergement d'urgence qui habite souvent en ville, en fait. Et donc, parfois, c'est en fait plus simple de trouver des bâtiments vacants que des friches en ville. Et c'est aussi un des problèmes de l'habitat léger par rapport au mal-logement, on va dire, c'est qu'il ne va pas pouvoir s'adresser à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on héberge qui n'ont pas de solution de mobilité. Donc, dès qu'il faut aller accéder à des services sociaux ou se reprojeter dans un travail, en fait, l'accès au moins aux transports en commun, il est quasiment indispensable. Et ça, c'est vrai que pour trouver des implantations d'habit allégés qui soient possibles en ville, c'est vraiment une des limites sur le public vraiment qui a ses soucis de mobilité. Après, pour moi, c'est vraiment intéressant quand on est sur, au final, du logement accessible plutôt que sur de l'hébergement, l'habit allégé. Quand on a des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens mais qui ont déjà un cercle social, qui ont la possibilité de se déplacer, là, ça peut être une solution pour se loger à bas coût et du coup avoir des charges fixes qui diminuent vraiment et permettent de vivre plus correctement avec tout le moyen. du coup, l'arche-crote fait des trucs vraiment différents de vous pour le coup, de ce point de vue-là. Le sens de la question, c'était, est-ce qu'on... Les projets que vous faites, est-ce qu'ils sont dans des... Je ne visualise pas, en fait, à quoi ça ressemble. C'est dans un bâtiment, c'est à l'extérieur ? Alors nous, c'est plutôt à l'extérieur. D'accord. Parce qu'en fait, on auto-construit ces structures en forme d'arches. D'accord. Alors, on a une page Facebook qui est plutôt à jour, si vous voulez, des photos. Et l'idée, c'est de se rendre un peu autonome sur cette technologie d'abri d'urgence, quoi, et de le transmettre. Après, on fait aussi des chantiers un peu autour de l'ameublement, par exemple, parce que ne serait-ce que tenir une visseuse, ça se travaille et c'est pas... Enfin, on ne met pas... Sachant le lycée, donc, il y a un peu d'entraînement. Et quelque part, avant de faire des arches, c'est aussi bien de savoir faire du mobilier, un mobilier qui peut, in fine, équiper des arches aussi, ou des jardinières, etc. Mais c'est dans une optique de se rendre autonome sur de la fabrication et de la construction. Pour exemple, on a auto-construit notre atelier. Donc, c'est une arche, elle mesure 3,30 mètres de haut. En longueur, on est sur 7,20 mètres et 5,40 mètres de large, à peu près une quarantaine de mètres carrés. On l'a isolée avec de la laine de mouton. Après, il y a des bâches qui tiennent la laine à l'intérieur. On a commencé à mettre un bardage interne. Et à l'extérieur, aussi, quelques bâches et un peu de bardage. Donc, c'est un peu une preuve de concept. Et c'est un peu aussi l'atelier qui incarne sa propre structure. Donc, c'est un peu une petite dimension poétique. Il est où ? Il est au collectif La Maison. Donc, pour ceux qui connaissent, expliquer aux autres où c'est. Je ne sais pas. À Ramonville. À Ramonville, oui. Donc, 73, Chemin du Manche-Pomme. À côté de Roule-Mafrit. À côté de quelque chose que vous allez tous sans doute connaître. la ferme des 50, au bord du canal. Un lieu très sympathique et froisonnant de biodiversité. N'hésitez pas à venir. Venez. D'autres questions, peut-être ? Non, mais voilà. Ma présentation était un peu légère, peut-être. Est-ce qu'actuellement, il y a des projets sur lesquels vous êtes ? Ou vous allez faire prochainement ? Je prends la main. Alors, il y en a plusieurs. Pour notre part, il y a des projets qui commencent avec des codes de prévention. On a eu des projets avec des assos. Par exemple, ADR31, France Nature Environnement. Les collectivités, le SICOVAL, on a fait des ateliers avec des jeunes dans un collège. Ça s'appelle le dispositif classe. C'est pour des jeunes en difficulté. Et l'idée, c'est de leur transmettre des compétences manuelles et de faire un petit parallèle avec les mathématiques pour leur donner envie d'aller vers peut-être d'autres façons de comprendre les maths ou des métiers un peu manuels. Et on a vraiment eu des bons retours là-dessus. Il y a des jeunes qui nous ont remerciés. Il y en a un qui nous a dit « Je ne savais pas que j'avais ça en moi. » Et j'ai trouvé ça tournir hyper belle. En fait, en essayant quelque part, il se découvre. Et c'est exactement ce qu'on a envie de toucher, en fait. Et ouais, c'était des bonnes vibes. Il doit y en avoir d'autres, mais il y a un peu de temps de réfléchir. Nous, on travaille en ce moment avec le Secours catholique à Toulouse sur deux projets qui sont vraiment intéressants. Le premier, c'est la Halte de Nuit. Là, on rénove en fait la Halte de Nuit, qui est un lieu d'accueil assez atypique à Toulouse. C'est situé au rue des Martyrs de la Libération, vers François Verdier. Et c'est un lieu qui est ouvert tous les jours, de 18h à 9h du matin. Et qui a vraiment... L'idée de base, c'était de recréer un peu une ambiance hall de gare. Les hall de gare qui sont devenus quand même très inhospitaliers pour les personnes à la rue. Et la Halte de Nuit, en fait, n'est pas vraiment un centre d'hébergement parce que les gens ne viennent pas pour dormir, mais ils viennent pour s'y reposer. C'est un lieu qui est géré à la fois par le Secours catholique, Cité Caritas, et le collectif interassociatif de Toulouse. Donc avec une équipe mixte entre des bénévoles et des salariés. Et du coup, ce lieu-là, il permet à une trentaine, quarantaine de personnes de venir chaque soir avoir un repas chaud, prendre une douche et se reposer sur... En fait, c'est des petites banquettes qui sont installées dans la Halte de Nuit où les gens peuvent se reposer. Ils ont une bagagerie pour poser leur affaire. Et c'est un lieu que la mairie veut déplacer du centre-ville, donc il y a quand même une haute portée politique. Et malgré la volonté de le déplacer, il est encore à François Verdier pendant quelques années. Et on a obtenu une subvention de l'État pour rénover et améliorer un peu la sécurité du lieu. Et ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'une partie des aménagements, on va les faire avec l'association AMAE, l'atelier de menuiserie associatif et expérimental, qui va organiser ce qu'on appelle un chantier éducatif de préinsertion. C'est-à-dire qu'il travaille avec les jeunes des clubs de prévention, des jeunes qui sont plutôt très éloignés de l'emploi ou de la formation. Et l'idée, c'est de leur proposer des chantiers de plusieurs jours dans lesquels ils sont rémunérés via des bourses éducatives. Et durant lesquels ils vont à la fois pouvoir apprendre des compétences techniques. Là, en l'occurrence, ils vont refaire la cuisine avec un grand plan de travail, monter des mains courantes pour que les personnes puissent plus facilement monter à l'étage et poser des portes. Et du coup, l'idée, c'est d'apprendre des compétences techniques, mais aussi de se confronter à une situation professionnelle, parce qu'il y a quand même un enjeu de production à la fin du chantier. Il faut que le plan de travail soit terminé. Et à travers ça, de reprendre confiance en eux. En fait, c'est des chantiers qui servent après d'appui pour leurs éducateurs, pour essayer de les orienter vers des formations ou des emplois qui peuvent leur permettre d'accéder derrière plus tard à un emploi. Donc ça, c'est le premier projet qu'on mène avec Cité Caritas. Et dans le deuxième projet, on a un peu cette même démarche. On rénove un centre d'hébergement d'urgence pour femmes en améliorant l'accessibilité PMR. Parce que c'est un gros sujet. Aujourd'hui, il y a très, très peu de lieux qui accueillent les personnes à la mobilité rédite. Alors qu'il y a de plus en plus de besoins. Dans le centre d'hébergement d'urgence de Vélane, par exemple, il y a 43 personnes. Et il y en a entre 5 et 10 qui sont soit en fauteuil roulant, soit en déambulateur. Et donc, il y avait vraiment un enjeu à créer des lots pour adapter pour ça. Et là, pareil, on a essayé de trouver au sein de l'opération de rénovation des choses qu'on pourrait faire avec les personnes hébergées. En les faisant participer. Donc là, ça serait vraiment à leur refondre des espaces extérieurs avec du mobilier extérieur, des fraises qu'on a en vie naturelle. Des choses qui peuvent animer le lieu en permettant une meilleure appropriation de ces personnes. Et également, voilà, encore une fois, des chantiers avec des données de prévention. Aujourd'hui, c'est un petit peu cette démarche-là qu'on essaye de développer pour faire qu'on soit un peu dans un cercle vertueux. Ou quand on dépense de l'argent public pour l'hébergement d'urgence, on essaye qu'ils servent aussi de levier pour l'insertion professionnelle des personnes qui sont un peu éloignées de tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres projets ici ? Oui, c'est des projets qui sont passés, mais on a eu fait des bancs avec nos amis du Secours Populaire. Du Secours Populaire, vous savez, ils font de la distribution de denrées alimentaires, et donc il y a des filles d'attente. Et donc, une salariée avait remarqué qu'il y avait des femmes enceintes et des personnes âgées qui avaient du mal, en fait, à rester dans les filles d'attente. Donc, on a fait des bancs. C'est un stagiaire en design qui avait fait le design des bancs, à base de palettes, en minimisant le nombre de découpes. Et ces bancs-là, après, on a dû les retravailler parce qu'ils étaient trop hauts. Donc, avec des jeunes d'un collège sur des vacances, on a recoupé ces bancs. Et puis, on avait préparé une peinture suédoise avec d'autres jeunes en amont. Donc, en fait, sur trois chantiers, on avait fait des bancs qui, in fine, étaient ultra qualiques, peints à la peinture suédoise et fonctionnelles. Et donc, ça, pour aussi soulager, disons, les courses de personnes précaires. Et ça aussi, ça rejoint un peu la démarche de se rendre autonome et de réussir à revaloriser, en fait, ce qui est un déchet industriel qui est sous-valorisé, d'y donner du sens et d'essayer de cultiver cette démarche-là. C'est quoi la peinture suédoise ? Mais tout le monde sait ce que c'est ici, non ? Qui ne sait pas ? Ça mérite qu'on explique. La peinture suédoise, c'est une peinture qui doit être originaire de Suède. Ah, mais non, raté. Pardon ? Une peinture neutre. Une peinture neutre ? Suédoise. En quel sens ? En gros, en gros... Je ne prie pas de suédoise. Il y a cinq ou six ingrédients, donc de l'eau, de la farine, des pigments, de l'ocre. C'est suédois, ça ? Oui, c'est utilisé en France. Ça doit être ancestral. C'est utilisé en Suède pour perdre les volets, sachant qu'il y a des conditions climatiques extrêmes. J'en étais où, moi ? De l'huile de lin et du savon noir. Et du coup, il y a une étape de cuisson et tout, et in fine, on obtient une peinture qui traite le bois pour dix ans. Environ. Pour le moment, elle tient bien, mais elle n'a même pas un an, donc je ne sais pas. A voir. Celle qu'on a faite, on a un petit peu modifié la recette parce qu'on n'a pas trouvé d'ocre, donc on a utilisé des pigments du commerce. Et je pense que l'ocre sert aussi un peu d'agent de charge, donc elle était assez liquide. Mais elle a bien fonctionné, donc, pour le moment. Moi, j'ai une question sur les arches. Oui. Où est-ce que vous les avez posées, en fait ? Où vous les avez posées à Toulouse ? On disait justement qu'il y avait peu de friches à disposition. C'est une bonne question. En fait, il y a des terrains abandonnés de la mairie. Voilà. Voilà. Vous en voulez pas plus. On parle de la première. Les premières. Après, on a fait la première, c'était un sous-bois vers Ramonville, d'ailleurs. Et en fait, la dame qui avait déjà installé une tente avait eu l'accord du garde forestier pour rester. Et donc, l'idée, c'était de soulager sa pénibilité parce que Keshua, au bout de six mois, c'est plus étanche. Et d'arriver à quelque chose d'isolé, de cabine. Donc, l'arche, 40 mm de polystyrène, ça aide. 50 % du confort de l'habitat, c'est l'effet de parois froides. Donc, tu isoles les murs, déjà. Ça, c'était pour la première, le polystyrène, je vous rassure. C'était vraiment pour avoir un prix et pour tester le truc. Après, on a utilisé d'autres matériaux, du carton, des copeaux de bois, du plastique compressé. Bref, on a testé plein de trucs. Le carton fonctionne bien. Et je m'écarte un peu du sujet. Mais, où est-ce qu'on les a installés ? On avait fait une carte de suivi un peu de toutes celles qu'on avait posées. Et, ouais, beaucoup de terrains déjà squattés, en fait, déjà. Et voilà, l'idée, c'est de quand même améliorer le confort et de soulager. Et en fait, c'est dans les quelques fois où on a pu faire le suivi des personnes, sans ces suivis, ça fait un petit tremplin, quoi. Les personnes ont soit retrouvé un appart, soit du boulot. Donc, c'était plutôt satisfaisant de voir qu'il y avait cette petite froid montée. Parce que, quand on est un peu plus confort pour dormir la nuit, on se repose mieux. Donc, on a un peu plus d'énergie pour faire des démarches, pour se rendre compte de choses qu'on n'aurait pas forcément fait si on était toujours... C'est ce qu'on a compris. Et après, sur la première, en fait, la première arche, on l'a démantée, et elle est partie, c'est l'idée réfugiée, je crois. Ouais. Le truc, en fait, ça se démonte, ça s'en est dans sa voiture, et ça peut être venu à quelqu'un d'autre. Il y a bien, ouais. C'est un sujet qui a été venu à l'aise un peu pour apprendre à fabriquer, je crois, le monteur aussi, la nuit. Rejoins-nous, peut-être... Oui, là-haut. Là-haut. Oui. Oui. Moi, le projet Arche-Crode, je l'ai suivi dès le départ, en fait, on l'a présenté au Fab Lab. On était combien, 5-6 au départ, là. Et en fait, ça s'est développé à la maison du Clocro. Et là, effectivement, on a eu pas mal de chantiers participatifs, un peu plus important. On a construit des arches, donc pour les réfugiés. On a récupéré la vieille arche, on l'a démontée, on l'a remis en route. Et il y a même une personne qui vivait en caravane, qui est sur YouTube, d'ailleurs, on va y voir. Oui, là, il y a. 365 jours en caravane. Et en fait, c'est ça. La caravane prenait l'eau, et en fait, elle a fait le concept de notre arche grande, qui fait 3 mètres de rayon, qu'elle a mis pour protéger sa caravane. Des bottes de paille d'un côté, une bâche dessus. Et on l'a démontée il y a un an, car elle a déménagé, seule dans un coin, prête à y réutiliser. En fait, au principe de l'arche, c'est du temporaire, qui est efficace, et qui peut être réutilisé à l'infini. Et si une pièce se casse, le concept au départ, c'est de dire, on va apprendre aux gens à fabriquer une. Alors, on vous en donne une, vous en fabriquez une autre, pour les suivre. Et qu'ils vont apprendre à fabriquer une section. Ça, ils sont autonomes. Autonomes. Et en fait, s'il y a un morceau qui casse, ils savent le réparer. Une petite paroi qui se défait. Enfin, c'est de la palette, hein. Donc, il peut se refaire derrière. Enfin, bon, après, on est plus sur des participations, sur des chantiers actuellement, en plus avec l'atelier de l'arche-crod. Après, chaque individu, on a un peu nos parcours. Et moi, en fait, quand j'ai rejoint l'arche-crod, quand j'ai rejoint l'arche-crod, je suis conducteur de travail au bâtiment depuis 2016. J'étais à l'informatique avant. Et en fait, quand j'ai rejoint, on ne serait pas pour faire de la petite cabane, même si elle est utile. Parce que ce n'est pas une niche pour chien, contrairement à ce que certains disaient. Mais c'est partir sur des principes légers pour pouvoir se faire une habitation. Et à mon avis, le méticule, il faudrait que j'aille les voir. Et là, en fait, j'ai posté sur l'arche-crod, il n'y a pas non plus, hier, je crois. En fait, il y a un décret qui est passé en décembre, qui autorise à utiliser des terrains sans aucun papier pour construire de l'habitat. Et il y a des critères, et un des critères, c'est l'habitat d'urgence. Ce décret est sorti en juin 2021. Personne n'en a parlé, j'ai découvert il y a trois semaines. Et en fait, une dernière réflexion, c'est d'essayer de trouver des gens qui ont des terrains agricoles prairies, inutilisés, peut-être aller voir des officiels d'âles ou plus officiels, et en fait, de faire une expédition, et pendant 18 mois, les gens ne partent logiques. En gros, si on construit pour octobre-novembre, une arche, des arches, ou même des caravanes ou autres, et en fait, les gens, pendant 18 mois, ne partent pas les enlèves. Donc là, j'ai vu ce truc-là, j'ai posté sur la flash, machin, et là, typiquement, un arche-crod, peut-être une mythique, sinon il y a des trucs d'extérieur, il y a peut-être de quoi expérimenter, et là, c'est un décret qui a été fait, je ne sais pas pourquoi, mais en janvier dernier, je pense que c'est juste avant les confinements supplémentaires qu'on nous a remis, et il y a des trucs à creuser. Et en fait, moi, je travaille pour ces trucs-là. Et là, je crois, je suis un peu loin, je ne les vois pas souvent, mais je redynamise ça. Merci, Manolo. Justement, vous avez, est-ce que dans les deux associations, déjà, combien vous êtes de salariés, s'il y a des salariés, et est-ce que vous avez beaucoup de bénévoles qui vous aident ? Alors, nous, on n'a pas de salariés, en ce moment, il y a trois services civiques. C'était quoi, l'autre question ? Est-ce que vous avez beaucoup de bénévoles ? Est-ce qu'on a beaucoup de bénévoles ? On a 2500 abonnés sur Facebook. Ça va, ça vient. En termes de bénévoles, on doit être une dizaine à graviter autour du projet actuellement, mais c'est vrai que post-Covid, c'était un peu difficile de relancer une dynamique d'assaut. Ce qui nous a fait le plus de mal, c'est la réouverture des bars. J'en veux beaucoup, au part, d'avoir réouvert si vite. Et sinon, on a recréé un atelier en partant de zéro. C'était assez incroyable. C'est un projet d'un peu moins d'un an. Et depuis qu'on a cet atelier, ça va un peu mieux, mais il faut relancer des chantiers participatifs comme on faisait avant. Mais moi, ce qui me manque, c'est l'énergie et le sommeil. Mais d'ailleurs, si vous connaissez les petites pillules de sommeil en poudre, je vous prenais. Voilà. Merci, Lucas. On va chercher un nouveau responsable de projet ou porteur de projet. Si vous connaissez des gens qui sont un peu chauds de reprendre un atelier bois, voilà, on est intéressé. Et nous, on est deux salariés parce qu'historiquement, la SOS s'est développée à Paris et à Toulouse. Du coup, je suis à Toulouse et j'ai une collègue à Paris. Après, on a une dizaine de bénévoles qui sont actifs, c'est-à-dire qui suivent nos projets régulièrement, qui nous aident sur les choix un petit peu de savoir quand on veut se lancer dans un projet, est-ce que ça correspond bien à l'éthique de l'association et aux valeurs qu'on y avait mis initialement. Et après, ils nous aident aussi à organiser les chantiers participatifs et donc, sur ces chantiers-là, on a plus de monde, ça va vraiment dépendre des chantiers. En début d'année, on en a organisé un où, du coup, on a réhabilité une maison mise à disposition par Emmaüs Agir pendant, du coup, 18 mois à 2 ans, on va dire. Et on a réuni, on devait être une trentaine de bénévoles sur les 3 sessions de chantiers participatifs au total, dont pas mal venaient du MAS, qui est une association de l'INSA qui est une ancienne école. Et donc, ça, c'était chouette. Et après, avant le Covid, il y a un gros chantier participatif à Paris, sur un lieu où il y a à peu près 150 personnes qui étaient hébergées parce qu'il a fermé dans le jeu. Et là, on avait fait un week-end de chantier participatif où on avait eu plus de 80 personnes sur le week-end. Ça, c'était notre plus gros chantier participatif. Et c'était vraiment chouette parce qu'on avait dû... C'est un ancien hôtel qui était vide et qu'on avait pu occuper. Et donc, il avait fallu contrôler toutes les chambres, faire des petites réparations sur beaucoup, beaucoup de chambres. Et donc, on avait eu, voilà, à cette occasion-là, beaucoup, beaucoup de bénévoles. Et en fait, souvent, c'est à chaque fois qu'on organise un nouveau chantier participatif que des bénévoles nous rejoignent parce que, voilà, ils sont intéressés. À ce moment-là, ils ont du temps. Et d'autres, certains nous suivent durablement, d'autres, c'est vraiment passager. Et donc, chacun peut apporter sa contribution en fonction de son temps disponible. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Après, je voulais ajouter, Archcrowd, c'est à la base un projet open source. Donc, on partage des plans de logement d'urgence. L'idée, c'est de former les gens à se rendre autonome. En fait, nous, dans l'assaut, on est une dizaine de bénévoles actuellement un peu investis, peut-être une cinquantaine si on élargit. Mais je crois qu'on ne mesure pas la portée globale du projet. Quand j'étais sur Paris, là, à Montreuil, j'en ai profité pour former des gens à construire des arches. Donc, potentiellement, il y a aussi une équipe là-haut qui, après, tout le monde peut se réapproprier les plans, la démarche, la façon de faire et la répéter et former à leur tour des gens. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de pouvoir dire, tiens, j'ai accès à de l'info, j'ai des compétences, je sais où trouver des machines, il y a un Fab Lab, il y a un copain qui fait du bois, je peux me faire un truc perso ou je peux, derrière, faire du mal-logement, faire des logements d'urgence. Et c'est un peu dans la démarche. C'est un truc que j'aime bien dire, c'est l'important, ce n'est pas l'arche mais la démarche. c'est justement l'intérêt que se trouve à vos associations, c'est qu'effectivement ça met en complément les associations qui sont dans la revendication et l'action par rapport au droit au logement par exemple. Et effectivement, pas seulement mettre des gens dans un endroit à l'abri, mais c'est effectivement les aider à aménager l'endroit et donc à se rendre aptes à s'aménager ensuite d'autres. Donc, se mettre à faire comme tu disais, c'est important ça effectivement. Ne pas laisser les gens qui sont à la rue, les laisser à la rue effectivement ça n'aura rien à leur apprendre. Il faut leur montrer qu'ils peuvent mobiliser un savoir et se démerder. D'une part avec l'aide des assofs mais aussi avec leur propre aide. Donc, les rendre aptes de réhabilité, les rendre aptes à prendre en charge leurs problèmes. Tout à fait. Et pour rejoindre un peu ce que tu dis aussi, il y avait j'ai envie de parler des low-tech. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est ? Donc, en gros, une fois qu'on a un logement, une fois qu'on a un abri, c'est bien. Mais en fait, qu'est-ce qu'on y met dedans pour répondre à une problématique par exemple de chauffage, d'accès à l'électricité, à l'eau ? Et si vous êtes déjà une fois allé sur le site du Low-Tech Lab, il va y avoir une quarantaine de petits projets assez intéressants qui permettent de répondre à ces... Merci. l'âge des low-tech assez problématique. Donc, un truc qu'on a déjà eu fait, c'est des roquettes de stove, par exemple. Des poêles à bois haute performance sur l'âge ouvert avec... Enfin, ou alors poêles hitos. C'est un poêle de masse. C'est un roquette de stove qui a avalé du sable. et arriver à cultiver ça, en fait, arriver à se débrouiller, à bien se débrouiller pour que on gagne en confort et en autonomie. Poêles hitos, ça parle à tout le monde. La petite vidéo YouTube de 10 minutes sur pourquoi le poêles de poêles hitos ou poêles de masse, non ? Poêles de masse, oui. Oui. On fait un débré vite fait. Quelqu'un veut expliquer ? En gros, c'est une solution qui est adaptée pour l'habitat léger. Un poêle tout seul, il va faire chauffer l'habitat et en gros, la chaleur va se diffuser dans les murs. Le problème avec l'habitat léger, c'est que les murs sont très fins et ils n'ont pas absorbé l'énergie terminée. Donc, on répond à ce problème-là en ajoutant de la masse autour du poêle pour que la masse stocke. En général, c'est du sable ça peut être de la terre, ça peut être du béton, béton réfractaire. Et donc, cette masse se charge en énergie thermique et la restitue lentement sur le temps. On avait fait un poêle de masse à la maison du peuple parce qu'il n'y avait pas de chauffage au début. On le faisait brûler le soir un peu plus de 2h, 2-3h je pense. Et donc, on finissait la dernière plombée vers mini et il était encore chaud à 8h. Enfin, il était tiède à 8h du mat' mais il y avait un peu plus de 100 kg de sable. 100 kg, pas 200. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va... On peut continuer sur l'îlot de sable. s'il vous plaît. On va passer. On peut faire notre soirée après. Non, mais si vous avez tout à expliquer, Julien ? Bon, après, je vais rester un petit peu donc si d'autres personnes ont des questions, on peut laisser la parole au suivant. À Karl ? Avant que ça soit l'heure de la bière pour tout le monde. C'est déjà l'heure de la bière. Merci. Merci. Merci, Ardyn. Bonsoir, je suis Karl, je m'occupe de la session Palme. Palme, c'est pratique artistique dans les murs et la principale activité de Palme c'est d'accueillir des artistes en résidence dans des lieux du territoire. Il n'y a rien d'alapté ici pour l'art contemporain on va dire mais tous les aussi parce qu'il suffit de mettre un artiste quelque part et puis ça diffuse quelque chose. Alors l'histoire avec 3PA c'est aussi la première rencontre, la première résidence qui a eu lieu fin 2001 de Gaëlie Villari qui est venu ici qui a passé un mois à 3PA et qui a développé un travail autour du jour du dépassement. Et ensuite il y a eu une exposition qui a été montée à la chapelle Jaillet à Carbone mais juste au moment où le confinement démarrait donc on a pu l'ouvrir le soir pour le vernissage malgré tout et puis ensuite on l'a réouvert 6 mois après au mois de juillet avec un concert à Camelot de la Terre des artistes qui avaient été en résidence à un temps aussi avec l'artiste qui était venu à 3PA et ils ont construit sur une journée en fait ils ont fabriqué un morceau dont la plastifienne a fait les paroles et les musiciens la musique. Et donc voilà pour le palme donc c'est des activités diverses et variées autour de l'art contemporain donc on fait l'envie on a fait 11 résidences d'artistes placées dans des lieux par rapport au travail chaque troisième année maintenant on vient de terminer la résidence à Recobrada donc une artiste s'installe là à chaque fois c'est des filles donc il y a une artiste parce que c'est une artiste et qui s'installe dans Recobrada et qui vit avec en fait les employés en insertion et puis la vie de Recobrada le public et tout ça pendant un mois elle est hébergée chez les habitants une semaine chacun donc elle les vit vraiment au rythme à la fois du lieu et puis elle s'inspire toujours ça tourne autour de l'objet la Recobrada c'est une ressourcerie donc c'est comme un Emmaüs mais localement et puis une artiste privée on va dire très locale ils sont 19 salariés en insertion et 6 salariés et donc voilà et ensuite donc on est passé donc ça c'était 2020 et puis cette année il y a eu cette proposition alors l'hiver dernier en fait j'ai appris dans une discussion comme ça un peu informel que 3PA avait acheté 10 hectares à l'arrière des bâtiments et donc ça me semblait évident qu'il fallait faire quelque chose de ces 10 hectares surtout qu'on avait parlé à ce moment-là de l'usage de ça quoi faire de ces 10 hectares alors il y a l'agriculture on peut y installer on peut cultiver des choses mais il y a aussi l'usage du public simplement s'y promener découvrir des choses et donc l'idée c'était de préfigurer un espace dans l'espace rural un espace composé d'oeuvres ou de micro-architectures qui viendrait s'installer là-dedans et être disséminés dans ce paysage-là donc cette première année on a invité un collectif de 4 architectes et 2 collectifs de 2 artistes à se rencontrer donc personne ne se connaissait le collectif d'architectes s'est constitué pour l'occasion et en fait sur les 4 architectes j'en ai eu 3 comme élèves à l'école d'architecture donc je les connaissais aussi il y avait une doctorante en fait dans le lot à qui j'en ai parlé en fait quelques temps avant qui dit moi ça m'intéresse si tu veux je constitue l'équipe d'architectes donc 4 artistes 4 architectes qui travaillent ensemble en fait alors chacun il y a eu une première semaine de remue-ménage on va dire parce que chacun arrivait en fait avec ses propres projets ses intentions etc et tout forcément on arrive dans un site on se découvre et tout est remis en question et il faut redémarrer sur des choses nouvelles et donc c'est ce qui s'est passé alors dans plein de dans plein de directions différentes au départ donc voilà on voulait traiter de micro-architecture architecte-artiste alors comment l'artiste s'approprie l'idée de micro-architecture qu'est-ce qu'il en fait et comment l'architecte aussi même quand il n'a rien jamais fait mais que ça intéresse comment il se projette là-dedans et donc en fait ils se sont trouvés avec un lieu qui avait déjà des usages avec des publics avec des personnes qui vivent à longueur de journée là parfois reviennent le week-end pour certains pour travailler à la menuiserie par exemple et il y a un musicien qui est là pour répéter aussi par exemple le week-end il y a des gens en fait c'est vécu c'est un lieu qui a beaucoup d'usage qui est vécu tout le temps et donc en fait ils se sont dit alors on avait aussi monté enfin 3PA avait déjà un partenariat avec Artstock et donc j'avais été les voir aussi pour en fabriquer un et comme il y en avait déjà un on s'est dit c'est pas la peine de remonter un donc un j'ai un on va surfer dessus et ils avaient donc ce partenariat typique avec Louis Vuitton et donc avec des matériels de défilé enfin des décors de défilé mais aussi des décors de théâtre des décors de cinéma des décors d'opéra etc et donc le matériel enfin tout ce qui était Louis Vuitton pouvait être gratuit donc on a été dans cette direction là et on a ramené deux camions en fait de matériaux qui sont du réemploi enfin pour un réemploi possible de Versock et en fait en voyant travailler à Tropea les personnes autour de la manusérie en particulier et retraiter des choses retrouver de l'âme typiquement dans le bois l'âme c'est le coeur et retrouver l'âme du bois ce qu'il a de plus noble en fait simplement en nettoyant en enlevant les pointes et puis en leur travaillant et bien ça leur a paru suffisant donc ils ont voulu en fait continuer enfin aller dans cette direction là et en fait ils ont laissé tomber le matériel de Artstock et en fait ils ont travaillé qu'à partir de cajou de palettes de bois récupéré sur place de petites poutres d'éléments d'osiers voilà et donc voilà ne serait-ce que ça ça a vraiment remodelé un système de pensée l'architecture aussi et de penser à la fois le déjà là pour ce qui est du matériau et à la fois de comment on investit un espace et surtout voilà ils ont découvert en fait Tropea c'est aussi plein plein d'espaces différents pour partie occupée pour partie abandonnée pour partie laissée pour un temps et puis peut-être récupérée plus tard et donc en fait ils se sont réappropriés des espaces comme ça qui existaient déjà et en ça ça fait architectur parce que ça crée des usages dans des espaces et donc voilà c'est un peu c'est presque une conclusion mais presque de mon tarotien en fait sur Octopart parce que c'est c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui est en train de se passer alors ils sont venus deux semaines ils reviennent trois semaines enfin deux semaines puis c'est une semaine complémentaire on va dire pour terminer des choses ou travailler sur la communication etc mais ils vont revenir donc il y a un chantier participatif donc ils se sont aussi transformés en chantier participatif qui s'accompagnent d'un chantier participatif donc un chantier ouvert en fait où eux seront là donc on peut les rencontrer discuter avec eux mais amener aussi des projets donc les écoles effectivement sont conviées enfin ils ne viennent pas beaucoup parce que ce n'est pas la bonne période en fait pour convier ni l'ISDAT ni l'école d'architecture ni les autres mais voilà c'est des idées quand même qui tournent qui se propagent la semaine dernière je présentais le projet de l'Hitopark avec les Agiles à la fac au Mirail donc dans une journée de recherche en fait autour de l'habitat léger et il ouvrit la conversation celle que vous connaissez voilà donc il travaille avec l'ISDAT mais depuis quelques temps déjà ça fait un an que le projet aurait pu avancer plus mais c'est compliqué effectivement c'est compliqué de soulever le poids de l'institution le poids de l'administration et c'est compliqué pour eux de trouver des terrains alors eux travaillent sur l'habitat réversible pour étudiants donc ils ont cette couleur là pour être bien parce qu'il y a beaucoup de mal logement chez les étudiants beaucoup de précarité aussi et donc ils travaillent autour de ça et l'idée c'est qu'ils ne trouvent pas de terrain en fait voilà ils sont en connexion avec beaucoup d'administrations sur du foncier à Toulouse mais avec l'impossibilité de s'inscrire dedans parce que c'est très long parce qu'il y a beaucoup de cadres et tout ça et si on n'y a pas franco de port mais on va se faire virer aussi voilà et donc ils veulent malgré tout comme tu disais tout à l'heure rester en lien avec l'institution parce que c'est des aides ça garantit en fait une pérennité aussi du projet donc voilà il y a cet équilibre là à trouver et donc j'aurais proposé Utoparc comme site possible d'expérimentation sur l'habitat réversible donc on est un peu court pour ça mais si on continue ce projet ce sera un site possible sachant que Utoparc sera aussi l'an prochain un site de stage pour l'école de l'architecture donc c'est un lieu à force d'en parler ça prend comme ça d'ampleur mais ça on voit c'est voilà donc c'est un projet qui est chouette je vous donne la parole aussi aux personnes qui le vivent enfin qui côtoient aussi qui ont côtoyé d'architectes et maintenant certains lieux qui commencent à être transformés et donc voilà enfin c'est ici Déborah non mais oui oui après c'est marrant parce que moi j'étais absente pendant une semaine et je suis revenue et on a découvert du coup des lieux qui ont été transformés et on était agréablement surpris et voilà la semaine dernière on a fait une réunion d'équipe dans ce qu'on appelle notre grotte en fait et qui a été complètement rénovée en salon hausmanien en fait et on s'y croirait avec un téléphone et voilà et enfin c'est c'est magnifique il y a des photos mais attends Michel j'explique la finalité de ce projet sera visible le samedi 2 juillet pour Agitataire voilà il y a des visites commentées voilà et il y aura toute l'ambulation à ce moment là après vous pouvez passer enfin je veux dire c'est un chantier ouvert parce que ça se trouve de l'or ça se trouve partout ils se promènent partout en tous les sens donc voilà c'est aussi un chantier ouvert vous pouvez venir voir venir discuter participer si ça vous dit voilà c'est alors j'ai les petits prospectus alors j'ai aussi ça alors voilà comme j'enseigne à l'école d'architecture ils sont captifs donc je leur ai demandé pour les premières années de cette année de travailler sur des maquettes de micro-architecture alors on a fait ça en des séances donc c'est un petit peu c'est un petit peu à l'arrache mais pour tout ce qui n'est pas en bois ça vient de l'école d'architecture et tout ce qui est en bois ça vient du lycée Martin-Malvis où j'ai plus aussi un enseignement pour l'option en plastique et donc j'ai demandé aux élèves en fait de fabriquer des micro-architectures à partir de cajou donc ils se sont débrouillés avec ces abeilles ils ont fait au minimum parfois inventif parfois très simple et très à la limite de l'architecture mais voilà tout ça c'est des propositions et c'est aussi comment ben voilà peut-être l'avenir de la micro-architecture ou de l'architecture en tout cas c'est hein ? non ? non ? donc voilà c'est ben là donc je te parle merci 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 avant de s'équiter avec Julien on voulait faire un petit jeu quiz les chiffres du mal-logement ou le mal-logement quelques chiffres ça vous plaît dans l'idée ? ouais on commence ça commence par la France cinquième puissance mondiale économique voilà et la suite c'est le mal-logement alors combien de mal-logés à Toulouse en 2020 ? en France ? en France on a le chiffre sûr c'est de l'ordre de ? en France on a en France on est à peu près à 4 millions de personnes qui sont sans sans domicile personnel donc bon ça prend en compte pas mal de gens des personnes qui sont à la rue ça représente environ 10% tous ces chiffres sont bien mieux décrits sur le rapport de la fondation Abbé Pierre qui est quand même la référence dans la matière mais en termes d'ordre de grandeur on est à peu près là-dessus et dont entre on va dire environ 500 personnes qui meurent chaque année dans la rue recensées il y a aussi certainement d'autres personnes qui ne meurent pas enfin qui ne sont pas recensées ça c'est le collectif des morts de la rue qui recensent ça et à Toulouse est-ce que vous avez une idée à Toulouse à peu près on les enchères commence à 1000 le nombre de personnes à la rue par exemple en termes d'ordre de grandeur est-ce que je crois que j'ai du 6 000 c'est moi 6 000 à droite c'est moi moi j'ai pas de chiffres mais en tant que vieux Toulousain effectivement tu dirais combien pour habiter Toulouse actuellement depuis quelques années quand je vais en ville je suis choqué par le nombre de personnes qui manifestement sont à la rue et sont installées à la rue avec parfois des enfants avant ça existait peut-être il y avait surtout les clochards qu'on connaissait quand on traînait pas mal en ville on les connaissait les clochards mais effectivement il y avait des contacts possibles prenez contact de Toulouse il y a pas mal d'années là maintenant les gens qui sont à la rue quand c'est plusieurs personnes que c'est un groupe où il y a des femmes enfants vous savez pas comment les aborder c'est pas uniquement comme je faisais avant d'aller voir le clochard voir de quoi il avait besoin non non c'est plus je peux pas c'est plus complexe ou alors je viens avec une assurance avec des moyens et je leur propose effectivement un hébergement si j'ai pas ça et bien je ferme ma gueule je passe mon chemin c'est très vrai ce que vous dites la question des familles notamment c'est quelque chose d'un peu près impensable à part à Paris j'imagine d'avoir des familles à la rue il y a quelques années et aujourd'hui à Toulouse il y en a quand même beaucoup 2700 sans abri sans domicile fixe pardon et en sans abri j'avais 500 en tête et ça a augmenté depuis ces chiffres là mais il n'y a pas de recensement tous les jours la dernière très grande enquête sur le sans abris c'est 2013 même si les chiffres sont actualisés par la fondation Abbé Pierre c'est un sujet qui était une priorité du quinquennat Macron mais qui apparemment n'a pas valu le besoin de faire ne serait-ce qu'un recensement c'est pas pourquoi mais voilà on est quand même sur des ordres de grandeur vraiment important et au-delà de ça on est à peu près à 12 millions je pense de personnes qui sont considérées comme en situation de fragilité c'est à dire qui sont victimes de surpopulation de précarité énergétique et on va dire trop forte proportion de loyers par rapport à leurs ressources donc 12 millions de personnes ça fait à peu près une personne sur 5 en France donc ça 20% la TGA c'est un chiffre qui est quand même très important et ce qui est assez inquiétant aujourd'hui c'est de voir que par exemple dans notre gouvernement on n'a plus de ministre du logement ils l'ont délogé ils l'ont délocalisé ils l'ont délocalisé ils l'ont délocalisé ils l'ont délocalisé c'est moins cher c'est vraiment en tout cas un signal qui est assez inquiétant pour les 5 prochaines années d'autant que c'était pas du tout un sujet de débat de la présidentielle alors que encore une fois c'est voilà en termes de dépenses pour la plupart des français ça reste une des dépenses les plus importantes tous les mois on a des prix de l'immobilier qui s'envolent on a eu une enquête qui a récemment démontré que beaucoup de biens privés étaient aux mains de peu de personnes donc beaucoup de signes qui montrent qu'on devrait en faire une priorité et aujourd'hui on est assez déçu on va dire combien de logements vacants ? combien de logements vacants ? sur Toulouse ou en France ? sur Toulouse on reste local logement pas bureau parce que bureau non juste logement on reste local ah 10 000 qui dit plus ? c'est plus c'est plus plus 20 000 c'est un peu plus non pas 50 000 alors j'avais 25 000 c'est pas loin c'est 23 000 23 000 et combien de morts à Toulouse par an ? dans la rue ? dans la rue pour ceux qu'on retrouve 150 ? non c'est moins moi j'ai 30 une trentaine une trentaine ça fait quand même AZF ça fait 1 AZF silencieux par an voilà je suis désolé pour finir sur une note joyeuse mais ça fait partie de de la réalité donc sensibilisons ayons conscience de de ces chiffres et et en fait le challenge un peu que je m'étais fixé c'était de faire diminuer ce chiffre voire d'arriver à zéro en fait parce que on a Airbus qui brasse des millions on a Thalès qui brasse des millions et à côté on a des gens à la rue qui en souffrent et qui en décèdent et c'est enfin voilà enfin il y a cette fracture entre le spatial et l'aéronautique à la pointe de la technologie toujours c'est aussi un peu mes études et puis à côté l'écologie le social voilà donc je suis un peu tombé dedans parce que j'ai trouvé de l'intérêt c'était un peu un challenge et en même temps le logement c'est un peu double effet c'est un peu mis en facteur si j'ai un logement plus petit j'ai moins besoin de chauffer je pollue moins ça rentre dans une logique un peu écologique et et en même temps potentiellement comme je sais faire du logement petit et durable et à bas coût je peux potentiellement le transmettre et puis reloger des gens qui en souffrent c'est un peu la démarche c'est un peu l'idée voilà peut-être c'est la suite si personne n'a de questions je peux voir merci 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 à vous merci applaudissements 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 j'ai amené des éléments beaucoup moins précis sur le sujet et qui réélargissent un peu mais les deux thèmes que j'avais identifiés qui recoupent des choses que vous avez dites qui sont vraiment importantes sur le mal logement moi ce que j'ai noté c'est justement l'élothèque et penser autrement la fabrication donc ça c'est un sujet fort et là dessus en fait dans un autre café j'avais présenté le livre justement du low-tech lab qui est assez concret sur la tiny house qu'ils ont fait et j'ai amené aujourd'hui un autre bouquin qui est sur le même sujet qui est plus un essai donc c'est moins pratique que celui que je vous avais montré la dernière fois et c'est l'âge des low-tech de Philippe Dioui c'est assez complet ce qui est pas mal c'est que bon au début il refait un état des lieux sur qu'est-ce que c'est qu'être ingénieur aujourd'hui donc il y a cette question pour ceux qui ont fait ces études là c'est vraiment intéressant pour se reposer la question et je pense que dans les écoles d'ingénieurs les gens se la posent nettement on entend beaucoup de choses auprès des étudiants et ensuite il passe en vue les low-tech dans chaque domaine donc notamment dans l'habitat dans le transport qu'est-ce que c'est que faire des low-tech dans tous les domaines et ensuite il y a un chapitre sur qu'est-ce que c'est que vivre en low-tech donc il y a à la fois le côté en tant que fabricant il est aussi assez concret sur est-ce qu'on peut encore faire des économies d'échelle enfin il a aussi un discours qui peut s'adresser à des entreprises qui voudraient faire un modèle autrement donc c'est un essai assez approfondi mais qui est intéressant et qui complète le côté pratique de celui du low-tech là-bas puis l'autre aspect qui m'a semblé intéressant c'est finalement c'est travailler le collectif et le partage et le ensemble donc je vous ai amené un livre que je trouve vraiment top de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle c'est l'entraide l'autre loi de la jungle donc Pablo Servigne et Gauthier Chapelle ils ont fait des choses sur tout ce qui était effondrement qui peuvent être un peu qui ont pu faire flipper un certain nombre de personnes mais pour ceux qui préfèrent voir le côté plus plus positif et enthousiaste de Pablo Servigne et de Gauthier Chapelle celui-là est vraiment top c'est en fait dans ce bouquin il compare à la fois il regarde dans la nature quels sont les exemples d'entraide et il montre que finalement la nature nous montre que c'est pas seulement la loi de la jungle mais il y a beaucoup de collaboration pour que dans la nature dans la foule dans la flore et ensuite il explique comment nous on peut réintroduire du collectif comment on peut retravailler le collectif pour construire des choses ensemble et il se base sur à la fois de la science puisque c'est des scientifiques au départ mais aussi sur beaucoup d'expériences et de vécu donc c'est super intéressant et c'est pas difficile à lire il faut se mettre dedans mais c'est écrit d'une manière tout à fait accessible et alors moi j'ai appris des trucs notamment il y a un truc qui m'a plu c'est je sais pas si vous savez ce que c'est que les autotrophes et les hétérotrophes et bien en fait on est hétérotrophes donc c'est pas du tout une insulte ni rien il n'y a pas de problème donc autotrophes c'est les organismes qui savent respirer directement avec l'oxygène et s'alimenter directement avec le soleil et l'air et les hétérotrophes c'est ceux qui sont obligés de consommer d'autres organismes pour y arriver donc en fait il explique aussi que finalement nous étant donné qu'on mange des végétaux et qu'on mange des on n'est pas autonome en fait les plantes et les animaux et certains non surtout les plantes elles sont autonomes puisqu'elles se nourrissent directement et il y a plein d'exemples et plein de choses où à la fois ils puissent dans la nature et ils en tirent des enseignements pour nous après donc c'est vraiment hyper intéressant et dans un genre aussi partage d'expérience il y a un truc plus récent alors c'est un youtuber c'est un influenceur Julien Vidal il a un podcast qui est pas mal parce qu'il interview des gens qui créent des solutions nouvelles ça s'appelle 2030 Glorieuse et en fait il leur demande de se projeter en 2030 de comment sera la vie en 2030 si leur entreprise ou leur sujet se développe ce qui est rigolo c'est justement par rapport à ce que tu disais c'est qu'il imagine là des ministères en fait il refait un gouvernement avec les ministères que lui trouverait pertinent donc il repense l'avenir avec d'autres ministères qui ont d'autres objectifs et dans son bouquin le collectif justement est hyper central dans tout ce qui fait 2030 Glorieuse ouais et pour aller un peu plus loin dans le côté projection dans l'avenir je vous ai ramené une curiosité ça c'est des livres de science-fiction le passager clandestin en fait ils ont une collection de science-fiction ils ressortent des vieux titres de science-fiction qui peuvent dater des années 50 60 etc et par exemple à l'état de nature c'est un bouquin de science-fiction de 1954 et c'est un gars qui a imaginé en fait que la nature enfin que les villes étaient en train de crever et que les ruraux qu'il appelle les bourbeux alors la ville essaie de combattre les gens de la campagne et finalement c'est eux qui ont le dessus parce qu'en fait ils utilisent des animaux pour se déplacer ils font fabriquer ils balancent des graines pour faire pousser leur maison justement il y a tout un tas de parallèles ou d'images autour de ça on la cherche celle-là et cette graine-là je ne sais pas bon ils ne donnent pas assez de détails à mon avis mais il va falloir attraper et ils imaginent effectivement que c'est des éléments naturels qui permettent de construire les matériaux de demain donc c'est assez étonnant de voir qu'en 1954 il y a un gars qui projetait quelque chose comme ça donc c'est une curiosité toute cette collection ils ressortent de la science-fiction avec une dimension écologique revue au bout du jour et puis pour finir alors je vous ai mis quelques petits bouquins sympas Écosociété c'est une maison d'édition québécoise c'est des super bouquins ils sont très beaux en plus visuellement ils ont des très belles illustrations c'est Cuisiner sans recette alors ça c'est pour cuisiner sans recette effectivement et elle donne des grands principes ou des grandes catégories de plats et comment on improvise avec ce qu'on a dans son jardin et c'est vachement bien raconté c'est joliment illustré donc c'est assez chouette et puis je vous ai amené quoi ah oui et puis j'ai amené alors un truc pour se donner du beau aux éditions Plume de Carotte qui est un éditeur toulousain c'est du street art végétal donc ça c'est excellent parce que c'est comment redesigner des bouches des goûts comment faire du beau là où c'est moche donc ça c'est vraiment sympathique ça donne plein d'idées et ça ramène des couleurs et c'est classé par saison donc n'hésitez pas à venir le feu et c'est très joli donc ça c'est Plume de Carotte et puis je vais finir par en préférer mais j'avais amené un truc aussi pour les jeunes il y a une collection de chez Plume de Carotte qui s'appelle où c'est les histoires de tout un tas de personnalités importantes pour la nature donc là c'est Découvre la forêt avec Francis Allais donc c'est l'histoire de grands scientifiques donc il y a des spécialistes de la mer il y a lui c'est un botaniste etc et il y a à la fois l'histoire c'est pour les ados mais en fait en tant qu'adulte quand on lit déjà on apprend plein de trucs c'est le gars qui a fait les radeaux des cimes voilà les radeaux des cimes c'est ça donc les dirigeables qui se posent en haut des cimes et qui observent la faune dans la canopée donc c'est super beau et c'est impressionnant tout ce qu'il a fait puis il a découvert plein d'autres choses aussi la manière dont les arbres poussent sont catégorisés en 24 types de pousses enfin c'est vachement instructif et facile d'accès du coup comme c'est pensé pour les ados mais c'est pas peut-être il a fait des très beaux livres aussi ouais ouais bien sûr j'ai choisi le truc pour les jeunes mais il en a fait des masses effectivement et puis pour finir c'est mon petit chouchou je pense qu'il y en a qui le connaissent c'est Alessandro Pignocchi c'est le voilà c'est le petit traité d'écologie sauvage donc c'est une BD ça a l'air tout joli des petites aquarelles sympathiques mais c'est un humour ravageur en fait c'est un gars qui a parti du principe son truc c'est on vit dans notre période actuelle mais les croyances on a les croyances des givaros c'est à dire on pense que les hommes les plantes et les animaux sont tous égaux et du coup ça change complètement la vie et ça fait un truc totalement absurde alors par exemple au dos ça vous donne une idée il y a une femme avec son enfant qui se bat dans la forêt et le gamin lui demande maman à quoi ça sert la nature et la mère lui répond à rien mon chéri tout comme toi donc en fait tout est comme ça il y a un premier ministre qui est en voiture avec son chauffeur et il lui demande de s'arrêter parce qu'ils ont écrasé un hérisson et il dit mince il va falloir que je le mange pour que son âme aille au ciel donc ils ont les croyances des givaros et donc ils vont au G7 à pied en 6 mois il y a Angela Merkel qui fait du troc de poisson aux réunions de l'Europe il n'y a que des trucs absurdes et ce qui est vraiment c'est à la fois très drôle et en même temps ça montre que finalement effectivement si on voyait les choses sous un autre angle ça fait quand même réfléchir à un certain nombre de points et puis le dessin est super il y a des mésanges qui sont punks qui sont terroristes des trucs vraiment excellents c'est super beau déjà le dessin et il a un humour d'enfer donc ça c'est mon coup de cœur il y en a 3 à des périodes différentes dans le premier c'était encore Hollande qui était président et dans les suivants il y a Macron aussi voilà il y a les hommes politiques et il y a Poutine aussi je ne vous dis pas ce qu'il fait mais à lire maintenant ça fait drôle voilà en tout cas voilà c'était les petits coups de cœur du moment merci en tout cas j'ai appris beaucoup de choses en plus avec vous et puis pour info donc au Festival Agitataire j'aurai un beau stand et je ferai des petites animations aussi donc si vous voulez redécouvrir retrouver tout c'est vivez l'Israël voilà voilà très bien merci beaucoup pour votre accueil c'était super chouette vous voir quand même pas mal de monde ça fait plaisir sur ce sujet là qui n'était pas si simple avant dans l'histoire c'est ça merci à vous et donc oui likez leur page Facebook, Instagram voilà à tous les trois pour les suivre et voilà si vous voulez faire un peu de bénévolat je pense que c'est toujours sympa donc oui pour rappel oui une chose peut-être qui n'est pas dite mais qui était suggérée c'est qu'effectivement on a besoin d'un lieu où habiter pas seulement pour se protéger mais aussi pour exister en tant que personne si je suis à la rue ma personnalité se réduit complètement à ce que je suis biologiquement et je ne suis pas grand chose alors à ce moment là j'ai besoin effectivement d'un lieu où me projeter et effectivement la projection de la personne elle est essentielle je vais développer ce que je suis parce que je vais pouvoir me projeter et c'est pour ça qu'effectivement construire son lieu ou aménager son lieu était absolument essentiel parce que c'est cette dynamique là de développement de soi et de projection de soi qu'à ce moment là on rend possible et quand on connait des gens qui effectivement sont à la rue bah effectivement leur psychologie et leur personne se réduisent se réduisent effectivement à l'espace de la rue le trottoir merci bah de toute façon après on va nourrir nos intervenants intervenantes donc si vous voulez continuer à parler s'ils sont disponibles voilà donc pour rappel donc le samedi voilà rendez-vous le 2 juillet à la Hage à 3PA vous avez on vous a concocté avec Emilien en service civique et Zélia qui est en internance à 3PA vraiment une super journée avec énormément d'ateliers de visites de balades vous voyez de la vannerie il y a Mangerview qui propose un atelier aussi il y a des ateliers bois il y a Lucas qui est là qui propose aussi un atelier enfin voilà il y a tout un programme vraiment très fourni cette année donc vous pouvez aller sur notre site internet Agitataire vous avez vraiment tous les détails de tous les ateliers et tout ce qui est proposé toute la journée avec un concert le samedi soir et puis le dimanche donc voilà on vous donne rendez-vous devant le château de la JH et cette année voilà on a 130 exposants qui est un record je pense voilà donc divers et variés avec des artisans des créateurs avec des associations avec des producteurs voilà que des locaux pour vraiment qui sont vraiment dans une démarche au niveau de la transition écologique on a de l'animation toute la journée l'après-midi on aura une intervention de Sophie Rabhi et Laurent Bouquet sur l'habitat léger donc voilà ils sont déjà venus nous parler présenter tous leurs projets dans un café à la maison de la Terre mais ils reviendront le dimanche après-midi et la journée se conclura avec un concert donc voilà n'hésitez pas likez aussi notre page n'hésitez pas évidemment et puis et puis voilà pour rappel en fait le festival c'est un festival qui est gratuit c'est la neuvième année donc pour soutenir notre festival voilà on a mis en place depuis l'année dernière une tombola et il y a tous les exposants en fait qui nous font donc de l'eau vraiment magnifique on a un séjour qui est proposé par une association dans des cabanes enfin voilà 3PA fait gagner cette année un magnifique banc en palette de récupération enfin voilà n'hésitez pas vraiment à participer parce que c'est vrai que ce festival on y tient beaucoup et on voudrait que ça continue encore des années et des années donc voilà je sais qu'il y a pas mal de bénévoles qui sont ici et de gens qui nous suivent depuis un petit moment donc voilà on vous donne rendez-vous ce week-end là et n'hésitez pas à faire de la pub sur ce festival là parce que cette année il n'y a pas de pass sanitaire donc vous êtes tous les bienvenus voilà très bonne soirée merci le samedi il y a aussi une performance du groupe donc l'architecte d'artistes qui n'est pas annoncé dans le programme encore mais qui va l'être bientôt il y a des choses qui se rajoutent au fur et à mesure c'est bien